Réunir à la fois les atouts des berlines traditionnelles et des SUV compacts, telle est l'ambition de Nissan pour le Qashqai, qui remplace la berline moyenne Almera et le monospace compact Tino. Découverte. Présenté lors du Mondial de l'Automobile de Paris 2006, le Qashqai est le premier modèle de Nissan entièrement produit en Europe. Avec 4,31 m, la longueur est à peine supérieure à celle de la Golf ou de la 307. Culminant à 1,60 m et les poussières, la hauteur se positionne juste au-dessus de celle d'un Forester, soit une douzaine de centimètres au-dessus des berlines compactes classiques, mais en dessous des SUV compacts. Au final, le Qashqai offre un très bon compromis habitabilité-encombrement, sans sacrifier la capacité de chargement qui se situe dans la bonne moyenne. L'habitacle profite d'une finition soignée. Il est aussi pas mal présenté, avec le choix entre une ambiance graphite, un peu austère, et une plus joyeuse Colorado, en tissu brique ou en cuir marron. La position de conduite, évidemment surélevée pour satisfaire les amateurs de SUV et de monospace compact, devrait satisfaire la plupart des conducteurs. Une fois en route, les suspensions réalisent un compromis entre comportement et confort appréciable. La qualité d'amortissement, la maîtrise du roulis, la précision de la direction, le freinage efficace, situe globalement le Qashqai au niveau des meilleurs SUV compactes. Ce comportement le place également dans la bonne moyenne des berlines moyennes, mais pas au summum. Contrairement à d'autres SUV, le Qashqai est capable de s'aventurer hors des sentiers battus, sans trop se sentir perdu. En France, le Qashqai sera proposé avec 4 moteurs, 2 motorisations diesel et 2 essences. La plus grosse part devrait revenir au 1,5 litre DCI de 106 chevaux, uniquement disponible avec une boîte manuelle 6 vitesses et en 2 roues motrices. En essence, on trouve le 2 litres de 140 chevaux, rétraîné en novembre 2006 par la Clio, et le moderne 1,6 litres de 115 chevaux de la Micra et du Note, uniquement proposé en deux roues motrices, dont le couple risque bien d'être insuffisant pour mouvoir plus de 1,3 tonnes à vide. Caradisiac a aimé l'aménagement intérieur agréable, le bon rapport habitabilité-encombrement et le crossover le plus abouti du moment. Caradisiac n'a pas aimé l'assise des banquettes fixes, le 1,6 litre 115 chevaux un peu juste pour un agrément correct sur route, et il n'y a pas de boîte courte. Contrairement à ce que prétend Nissan, le Qashqai ne réunit pas encore le meilleur des mondes des berlines et des 4x4. En revanche, il perd le côté SUV pour apparaître comme le plus berlinisé des crossovers. Il faut toutefois lui reconnaître une remarquable homogénéité avec ses moteurs de litre. Ses prestations, dans pratiquement tous les domaines, sur le bitume ou le pavé, peuvent effectivement séduire les actuels possesseurs de berlines, break et monospace compact. Sous-titrage Société Radio-Canada